... Bonjour et bienvenue à Nouveau Visage, une émission où vous avez la chance de découvrir des artistes de la relève d'ici. La semaine dernière, on vous a présenté le trio de jazz actuel Sylvain Picard et cette semaine, on découvre l'auteur-compositeur-interprète originaire de Varenne, Andy Saint-Louis. Elle a débuté le piano à l'âge de 7 ans. Elle a présenté de nombreuses comédies musicales, en plus d'avoir remporté différents prix dans les concours et festivals. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vue à Cégep en spectacle, où elle a remporté la finale régionale en 2011. Elle présente ce soir son spectacle intime « Être une femme » dans l'ambiance de la Maison de la Culture Villebon. Je vous invite à la découvrir. ... Ce matin, la fille aux lèvres de feu a arrêté son petit jeu. Aujourd'hui, la fille aux regards mystérieux est partie sans un adieu. Oh, peut-être la verra-t-on dans une autre ville de continuer ses malédictions. Il fera aller ses petites jambes agiles et enrichira sa collection. Aujourd'hui, la demoiselle du destin est repartie aux lois. Désolée, messieurs, vous n'y pouvez rien, c'est le démon des temps contemporains. Donc, bienvenue, Andréanne, à la Maison de la Culture Villebon. Merci. Donc, ça va bien? Oui, et toi? Oui. Donc, ce soir, tu présentes un spectacle ici dans le cadre de Nouveaux Visages. Et les gens te connaissent peut-être à travers un de tes groupes qu'on aurait vus à Cégep en spectacle. Je parle de Andy et ses géants. Oui. Mais là, ce soir, c'est Andy en solo. Oui. Donc, dans l'ambiance intime de Villebon avec le piano de Villebon. Donc, je pense que ce soir, ça va être un spectacle justement solo intime. Oui, oui. Mais est-ce que tu as l'impression de revenir un peu à la base parce qu'elle ne veut pas le piano? Je pense que ça fait vraiment longtemps que tu en fais, là. Oui, bien, le piano, c'est mon premier amour, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand j'ai commencé la musique, c'est le piano. OK. C'est mon cousin. Ma cousine avait chez elle un piano droit. Et j'aimais beaucoup ça. Elle est pianotée dessus. J'avais 6-7 ans. Oh, OK. Et moi, j'ai inventé des mélodies. Le musée. Là, mes parents, à un moment donné, avaient eu la chance d'avoir un piano à la maison. Ils l'ont acheté. Ils l'ont pris. Ils l'ont déménagé chez nous. Quand je suis arrivée, il y avait un piano. Ça fait que j'ai été vraiment, vraiment surprise, très heureuse. Et j'ai commencé à prendre des cours de piano vers cet âge-là, 7 ans. Oui. Et j'ai pas arrêté. Bien, j'ai terminé d'apprendre des cours, mais j'ai jamais arrêté de jouer du piano. Puis c'était quand même une approche classique, je pense. Tu as commencé à apprendre vraiment la base du piano. Oui. Oui, j'ai pris des cours de piano avec une école des jeunes pianistes de Chambly. OK. Ça, c'est affilié avec Vincent Dindy. OK. Donc, il est vraiment classique, reconnu, là. Très, très classique avec les vrais diplômes. Puis tout, on avait des sonates à apprendre, on avait des études. Puis j'avais une professeure que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aimerais ça aller la revoir bientôt, Martine. C'était elle qui m'a tout appris vraiment la base. Comment être solide au piano pour après pouvoir faire les propres affaires. Oui. Puis je pense que la musique, ça t'intéresse vraiment parce que tu joues aussi d'autres instruments. Oui. Donc, je pense le saxophone et la flûte traversière. Bien, j'aime beaucoup, je suis touchée à tout. Et au secondaire, je suis allée aux Yars-le-Duc, proche. Et il fallait qu'on choisisse un instrument d'harmonie. Donc, j'ai pris la flûte traversière, qui est très proche quand même de la voix humaine. J'aimais beaucoup le son de la flûte traversière. Plus tard, j'en ai acheté une parce que je suis retombée dedans. J'aime beaucoup ça. Et au cégep, j'ai appris le saxophone ténor. Je n'ai pas assez d'argent pour m'en acheter un, par contre. Mais j'ai touché à ça. J'aime ça essayer. Oui. Donc, au départ, je pense que c'était vraiment une passion de musique. Puis je pense que le chant, c'est venu un peu plus tard dans ton parcours. Comment c'est venu? Bien, j'ai commencé à participer à secondaire en spectacle. OK. En secondaire 3, en duo avec une amie. Puis 4, en duo avec une autre amie. Puis 5, tout seul. C'est vraiment en secondaire 5 que ça s'est vraiment déclenché pour moi, le chant. Parce que je composais, mais je ne chantais pas ce que je composais avant. Il y avait une certaine gêne aussi, je pense. Oui. Je n'aimais pas ma voix. Je ne me trouvais pas très bonne. Je n'étais pas une chanteuse. Je n'avais jamais chanté. Donc, à secondaire 5, il a fallu aussi que je montre des chansons à d'autres personnes. Parce que j'avais écrit une comédie musicale. Quand tu en écris une, il n'y a personne qui l'enregistre. Fait qu'il faut que tu montres toi-même les chansons. Tu n'as pas le choix de chanter. Bien oui. C'est comme ça que j'ai appris que j'aimais chanter. Mais tu composais un peu en cachette, je pense, quand même. Non, je ne composais pas en cachette, mais je faisais chanter d'autres personnes. Ce que je composais. Je leur montrais. C'est ça que tu chantais après. C'est un peu ça. Son sourire angélique derrière une broussaille d'or Et son esprit bordélique la font sortir du décor Toujours elle ira dire d'une lueur infinie Elle restera sûrement une éternelle enfant Elle aime la lumière naissante autant que le voile du soir Les odeurs envoûtantes et les jeux dans le noir Elle aime aussi les femmes créatures de beauté Qui pourrait la blâmer, l'apprécier, la pureté ? Son regard est animé d'une fougue enflammée Elle sait rire, c'est peu dire, et ne craint pas le pire Elle continue de sourire quand certains la pointent du doigt Éternellement, elle soupire, espère que tout changera Elle aime la lumière naissante autant que le voile du soir Elles ont d'heures enivrantes et les jeux dans le noir Elle aime aussi les femmes créatures de beauté Qui pourrait la blâmer, l'apprécier, la pureté ? Elle aime la lumière naissante autant que le voile du soir Les mélodies envoûtantes qui donnent un peu d'espoir Elle aime peut-être les femmes, mais en quoi est-ce un péché ? Sa différence et sa flamme, malgré tous les préjugés Je pense que le fait d'avoir participé à des comédies musicales Je pense que c'est un peu ça qui t'a ouvert à chanter Puis aussi le côté théâtral, ça dégêne beaucoup de se ramasser sur scène Puis de chanter Vraiment, c'est vraiment une révélation pour moi En secondaire 4, on avait monté le Big Bazaar Et j'avais un petit rôle, j'avais juste une chanson Et le côté théâtre musical de ça m'a vraiment impressionnée J'ai eu un coup de cœur C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire des comédies musicales Parce que c'était une bonne façon de pouvoir les jouer Puis au cégep aussi, j'ai beaucoup aimé le cours de comédie musicale C'est quelque chose que j'aimerais faire Que j'aimerais pousser quand je vais être plus vieille Bien c'est ça, je pense que t'as vraiment l'amour des comédies musicales Parce que déjà t'en as écrit deux Justement une au secondaire Que t'avais je pense composé pratiquement 19 chansons Oui, il y avait des chansons que j'avais déjà écrites J'ai pris 5-6 chansons que j'avais déjà Puis j'ai composé la comédie musicale autour de ceux-là Puis c'est là que j'ai annexé toutes les autres que j'ai écrites Puis t'es-tu vraiment passionnée de toutes les comédies musicales Style Broadway, Cabaret Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, les grandes qui t'ont influencée? Ah mes préférés là, c'est Wicked Une comédie musicale qui parle du magicien d'Oz Mais la version de la sorcière, la méchante sorcière Vraiment, vraiment bon Je l'ai vu à Montréal l'été passé Puis Le Roi Lion aussi, Lion King C'est vraiment un classique que j'ai adoré Je l'ai vu quelques-unes, j'ai vu Grease aussi Que j'ai bien aimé à Broadway Puis je suis vraiment une touche-à-tout J'aime ça entendre parler Des films musicaux, des comédies musicales Notre-Dame de Paris aussi Donc je m'en ai tous ceux-là J'essaie d'en regarder le plus possible Même les belles-sœurs Beaucoup, le style très drus, très brut Mais est-ce que, parce que là, ce que tu présentes ce soir C'est un spectacle de chansons C'est pas de la comédie musicale Non, mais peut-être qu'il y a du monde qui va trouver Il y a des ressemblances Parce que, je ne veux pas, je suis un peu inspirée Par les comédies musicales Mais c'est quand même des chansons plus personnelles C'est pas des personnages Ok, mais il y a un côté quand même Comme tu décris ça comme chanson pop-rock cabaret C'est quoi le côté cabaret ? Ben c'est ça, c'est un peu théâtral C'est très dynamique Puis c'est ça que je voulais dire Côté un peu comédie musicale Ça fait un peu cabaret Ça fait un peu... J'ai une chanson en particulier Qui fait vraiment... On pourrait danser un peu... Un peu style cabaret dessus Donc c'est... Oui, parce qu'il faut le dire Je pense que t'as quand même fait un virage classique Vers le pop-jazz La petite pianiste classique Qui est un petit peu loin derrière Puis là je pense que t'es vraiment plus dans un style rock-jazz Je pense que ça bouge quand même ton spectacle Même si c'est... Ah oui, même si je suis toute seule Je ne vais pas me priver pour... Mais en mettre comme je veux Puis ne pas me restreindre Notre histoire commence dans une banlieue de Montréal Où un certain Raymond feuillette tranquillement son journal L'horoscope optimiste lui prédit un jour de chance Et notre vieille enfant est prêt à retrousser ses manches Depuis son expropriation par la femme de sa vie Faut dire qu'à 35 ans Un oiseau doit quitter le nid Le pauvre homme n'a jamais pu garder un seul emploi Au bout de deux semaines On le remercie à chaque endroit Que faire quand on a que des pouces sur les mains ? Quoi dire quand chaque mot nous donne l'air de gréta ? C'est pas de la mauvaise volonté Mais dans notre société C'est dur, dur, d'être bon à rien C'est dur, dur d'être bon à rien Ba-da-dam-de-da-dam-ba C'est dur, dur d'être bon à rien Vêtu de son plus beau coton ouatté Et de ses souliers blancs troués Raymond commence sa tournée Armé de trois centimètres de sévilles Il tente en vain d'impressionner Certains employeurs du quartier Faire trois erreurs par monnaie N'aide pas à devenir secrétaire Et être gardien de nuit n'implique pas S'endormir par terre On ne devient pas comptable avec un cinquième secondaire Et comment faire marin quand on a le mal de maire À que faire quand on a que des pouces sur les mers Quoi dire quand chaque mot nous donne l'air de grétard C'est pas de la mauvaise volonté Mais dans notre société, c'est dur, dur d'être un bon à rien J'ai été très agréablement surpris par le spectacle J'étais pas allé me renseigner avant Je voulais comme pas être contaminé Puis je pense que j'ai bien fait Parce que le seul vidéo que j'ai vue Était accompagné d'un groupe Et j'ai bien aimé l'atmosphère que j'ai vue ici Puis à nos voix, je trouvais que ça cadrait Ça fitait vraiment bien avec Les chansons qu'elle fait C'est un environnement Ses compositions, elles, ont des personnages Et c'est sûr que c'est un spectacle qu'on voit Qui est en commencement Elle a six compos qu'elle mentionnait sur un album Fait qu'il y a des reprises qui sont incorporées Arrangées à sa sauce Ce qui est très bien aussi Je dirais que c'est sur le piano voix Vraiment, je trouve que ça cadre numéro un Beaucoup plus que ce que j'ai vu en groupe Elle a une énergie aussi qui est contagieuse Très dynamique Elle interprète bien les chansons aussi Qui rend ça vraiment très très intéressant Chaque minute donne l'art de crédat Avec un peu de bonne volonté On trouve chaussures à son pied Ça marche même pour un bon à rien Oui, même pour les bons à rien Oui, même pour les bons à rien Oui, même pour les bons à rien Rien, à rien, à rien Oh, 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 oh Oui, même pour les bons à Oui, même pour les bons à Oui, même pour les bons à rien Je lisais ta bio, tu as participé à beaucoup de concours, de festivals. On parle bien sûr Cégep en spectacle. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet, des prestations. Tu as participé trois années de suite, je pense, avec ton groupe Andy. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, vous avez remporté un prix. Troisième, deuxième et finalement, première place l'année dernière en 2011. Donc, comment ça a été cette belle expérience-là? C'était vraiment une belle étape dans ma vie parce que c'est à cause de Cégep en spectacle que j'ai trouvé mes musiciens. Présentement, on n'est plus ensemble parce que c'est à Montréal. Puis moi, je suis à Granby, mais quand je vais arriver, peut-être qu'on va revenir et tout. Mais c'est grâce à Cégep en spectacle que je les ai rencontrés. Donc, la première année, on est tous jeunes. On arrive au Cégep, on est le seul groupe de première année qui arrive. Puis ils s'étaient trompés. Ça, c'était vraiment drôle. C'est une anecdote comique. Ils se sont trompés et ils ont annoncé notre numéro comme étant le deuxième parce qu'ils n'annoncent pas le troisième d'habitude. Donc, ils nous ont annoncé. Puis là, ils ont dit « Ah, excusez, excusez, on s'est trompés. Ce n'est pas vous, les deuxièmes. C'est telle personne. » Les gars étaient un peu frustrés. Moi, j'étais très, très, très. Je trouve ça très drôle parce que, ben, veux, veux pas, on est quand même troisième sur beaucoup. Puis je ne pensais pas qu'on serait au... Fait que c'était le troisième dès la première année. Je pense que ça... Puis d'ailleurs, tu as participé à beaucoup de concours où tu as gagné des premiers prix, comme par exemple Cap sur la voix, Trois pistoles en chanson. Tu as aussi eu des coups de cœur dans des festivals, dans des concours. Est-ce que c'est important pour toi de participer à tous ces concours-là, de te faire voir le plus possible? Ben, c'est comme tu dis, je pense que c'est pour me faire voir le plus possible. Je n'y vais pas nécessairement pour gagner. C'est sûr que c'est toujours un bonus quand on va dans un concours. Mais c'est pour la visibilité. C'est pour l'expérience. Ça m'a beaucoup aidée à développer mon côté artistique, mon côté scénique. Qu'est-ce qui marche avec le public? Qu'est-ce qui marche moins? Dans un concours, il y a toujours plein de gens dans la salle. Puis c'est des gens difficiles à conquérir parce que c'est des personnes qui ne viennent pas te voir. Fait que si tu réussis à conquérir ces personnes-là, c'est vraiment une belle réussite. Fait que c'est pour ça que j'ai participé à beaucoup de concours, plus pour le côté professionnel, puis développement de l'artiste, plus pour ça que pour les prix. Mais ça aide beaucoup d'avoir des prix, comme des prestations dans les spectacles, des coups de cœur. Un coup de cœur CLFM que j'avais eu, ça m'a permis de faire jouer une chanson à la radio durant une semaine. Puis finalement, ils l'ont aimée, puis elle l'a jouée durant six mois. C'est le fun! Fait que c'est vraiment une bonne visibilité. Donc je pense que ça vaut la peine d'essayer de faire toutes les petites places possibles. Puis là, ce soir, tu présentes un spectacle solo 100%. Bien, c'est tes compositions à toi, là. Donc un spectacle complet, parce que dans les concours, des fois, on fait juste des petits extraits. Mais là, c'est un spectacle. Puis ton spectacle, il porte un titre. Être une femme, en quelques mots, là, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est un spectacle 100% fille? Non! Non, c'est pas ça. C'est être une femme dans le sens de la femme que je deviens. OK. C'est plus qu'est-ce qui m'a permis d'évoluer en tant qu'artiste, en tant que personne. On reçut un peu ton cheminement? Oui. Bien, comme je suis un petit peu éclatée dans la vie, mon spectacle ne va pas être en ordre chronologique. OK. Ça va être plein de petits bouts de ma vie, ou plein d'aspects de ma vie. Pas nécessairement reliés ensemble. OK. Mais autant des compositions que j'ai écrites quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire. OK. Comme celle qui m'a permis d'arriver à secondaire en spectacle, à la finale panque québécoise. Autant des pièces que j'ai écrites très récemment, qui reflètent certaines pensées. Ça fait qu'il y a vraiment une évolution. Puis en même temps, j'ai glissé quelques chansons qui m'ont marquée. OK. Des reprises. Des reprises. Des reprises. Des reprises de personnes qui m'ont vraiment aidée à évoluer, des personnes qui m'ont inspirée. Donc, c'est plein d'affaires qui m'ont aidée à évoluer en tant que femme. C'est pour ça, être une femme. Ah! C'est pour ça! Donc, en tout cas, on te souhaite bonne chance avec ce spectacle-là. Je pense que tu risques de le représenter de toute façon. Oui. J'ai essayé. C'est un spectacle que tu bâtis aussi, veux-veux-pas, là, je pense. Oui. Donc, on te souhaite pour la suite avoir un projet d'album, tourné. J'aimerais beaucoup ça, avoir un album bientôt. Je vais finir mon année à Granby, à l'école de la chanson. Oui. Et ensuite, je vais regarder où est-ce que le vent va me porter. Oui. Mais je vais essayer de faire des démarches. Je vais continuer de faire des spectacles. Aller porter mon CV partout. Mais je pense que la détermination s'il y a déjà en partant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes, puis le talent aussi. Donc, je te souhaite vraiment un beau spectacle ce soir. Merci. Dans le cadre de nouveaux visages. Merci. Puis, à la prochaine. Oui. Son uniforme bien boutonné. La table d'opération installée. Elle a stérilisé tous ses outils. Elle est prête pour la longue nuit. On entend une sirène résonner. Elle passe tout près du lieu de travail. Où la jeune femme non diplômée s'occupe du premier mal. Elle est périphathéticienne. Votre docteur par excellence. L'ultime magicienne. Vos meurtrissures. Elle le pense. Courez, courez vers elle. Pauvre patient désemparé. Elle coûte peut-être un bras. Mais vous en redemanderez. Elle opère sans discrimination. C'est ce qui fait sa bonne réputation. Elle préfère travailler dans le privé. Le public ne fait pas assez. On entend une sirène résonner. Dans les rues de Montréal. C'est plutôt normal. Et la jeune femme non diplômée S'occupe de tous ses mâles. Elle est périphathéticienne. Votre docteur par excellence. L'ultime magicienne. Vos meurtrissures. Elle le pense. Courez, courez vers elle. Pauvre patient désemparé. Elle coûte peut-être un bras. Mais vous en redemanderez. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné s'il y a une périphathéticienne, écoutez la suite. Non, oui, oui, j'ai vraiment adoré ce spectacle. Oui, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. C'est vraiment dynamique, rafraîchissant. Mais non, c'était super fun. C'était super intéressant. J'ai super aimé ça. Bien, vraiment, j'ai bien aimé ça. C'est la première fois que je viens. Alors, j'ai trouvé ça super. Et j'ai bien aimé l'artiste. Alors, je vais revenir. Je trouve qu'elle est autant de belles voix qu'elle est bonne musicienne. Puis, j'aime ça aussi les gens qui font de la musique un peu d'antenne, du folklore, qui vont dans les racines, qui sont aussi variées. C'est vraiment le fun. J'ai aimé beaucoup le public. Il y a plus de monde que je pensais. Puis, ça a bien répondu. Surtout aux chansons à répondre. Le monde s'est mis à chanter, à jouer des cuillères. J'ai été vraiment surprise. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Je sais. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Merci beaucoup, mes situations, Je sais. La joie, Sophiaiseau, Ça a Dubé. L'artiste, Tu connaisses, doucement Mais la glace est fragile Mes pas sont incertains Je m'accroche à un fil Et je vais un peu plus loin Je progresse lentement Des nuages annoncent de sombres lendemains Moi, je guette patiemment Les apparitions d'un soleil rassurant Soudainement, je perds pied Le fil qui me soutient se tend sous mes mains J'ai si peur de tomber Je n'ose plus avancer Car la glace est fragile Mes pas sont incertains Je m'accroche à ce fil qui m'empêche d'aller plus loin Car la glace est fragile Mes pas sont incertains Et je m'accroche à ce fil qui m'empêche d'aller plus loin Et c'est ce qui conclut cette émission de Nouveaux Visages. Ne manquez pas la semaine prochaine un groupe de jazz Cabaret de Saint-Jean-sur-Richelieu Cours toujours Les pas sont incertains Je couperai ce fil qui m'empêche d'aller plus loin Car même si la glace est fragile Mes pas seront plus certains Et libérer de ce fil J'irai enfin un peu plus loin Elle m'attend votre rive Je danserai avec elle et mes ambitions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501